... Madame, Monsieur, ravie de vous retrouver à ce tout dernier numéro de la semaine du journal Le vrai sur votre chaîne. Au sommaire, adoption ce vendredi au Sénat de la proposition de loi sur la Sony qui reste politisée au Palais du Peuple. La jeunesse de l'ECID de Martin Fayoulou a manifesté pour réclamer la dépolitisation de la centrale électorale. Vous suivrez les images comme si vous y étiez dans le vrai journal. Au Kassai central, c'est un détournement de 150 000 dollars américains comme frais de dotation du gouvernement central au Kassai dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Enfin, affaire comolité soulevée par Noël Chani, Le professeur Edi Mouanzo estime que ce dernier n'a pas bien lu la Constitution de 2006. Ce sont là quelques titres à développer tout au long de cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Après deux jours d'examen en seconde lecture, le Sénat vient d'adopter à majorité absolue, soit 95 ou pour sur les 95 sénateurs présents à la plénière d'aujourd'hui. Cette adoption vient après la rencontre entre le président de la République et les sénateurs de l'Union sacrée. Adoptée en deux mêmes termes au niveau des deux chambres du Parlement, cette proposition part à la Cour constitutionnelle pour vérification de la conformité à la Constitution avant sa promulgation par le chef de l'État. Rappelons que plusieurs acteurs politiques ont dénoncé cette proposition de loi Lutundula qui a été torpillée par la commission PAJ de l'Assemblée nationale, chapeautée par le professeur Mata. Certains députés, le G13, les CECI, la société civile ainsi que la MUCA ont tous appelé le Sénat à la sagesse pour corriger ses erreurs. Malheureusement, aucun répondant y dénonce alors une loi partisane taillée sur mesure qui porte déjà entorse à la crédibilité des élections de 2023. La Séni, quant à elle, reste politisée, qui est la pomme de discorde entre les parties prénantes. Restons au palais du peuple avec la jeunesse de l'écidée de Martin Fayulou qui a manifesté pour réclamer la dépolitisation de la centrale électorale. Jocelyne Loanga, David Binga, regardez. On a 2023, on a une bâle pour le peuple ! Réché de la loi sur la Séni par le jeune de la MUCA se promenant dans le riz de Kinshasa avec Kali Kouama. Le jeune de la MUCA, conduit par Serge Ouélo, dénonce la tricherie organisée par le Parlement avec une loi électorale partisane et est sur mesure de Félix Tisekedi. Ce jeune exige la dépolitisation de la Séni. Serge Ouélo, président de la jeunesse de l'écidée, s'exprime. Le peuple congolais va se mettre à terre comme un seul homme pour dire non à cette Séni politisée. Nous exigeons la dépolitisation du bureau de la Séni. Le peuple congolais a été l'aimé. L'hélo, décidée, jeunesse décidée, le Séni va de manière improvisée. On peut ça déjà tant. Tant, on se fait ça. Le peuple congolais a été l'aimé. Le peuple congolais a été l'imposteur rouge. Après quelques jeunes n'ont pas manqué de mots. Maintenant, on ne veut pas se faire de la séni. Il est considéré que le peuple congolais a été l'imposteur. Le peuple congolais a été l'imposteur. Le peuple congolais a été l'imposteur. Jamais, la population souffre. Et il ne veut pas s'attacher. Les gens ne veulent plus s'attacher. C'est ce que je veux dire. Il est de la séni. Le peuple congolais a été l'imposteur. Le peuple congolais a été l'imposteur. Le peuple congolais a été lancé. Pour ce jeune, la vie de toute la nation est en péril. L'avenir nous en dira davantage. L'église du Christ au Congo est cessée en sigle et la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, notent certains points positifs, mais relèvent néanmoins quelques éléments susceptibles d'impacter négativement le fonctionnement régulier de la CENI, notamment la composition de la plénière de la CENI qui reste disproportionnée entre composantes politiques. Jocelyne Longa. Dans un communiqué conjoint publié ce vendredi 11 juin 2021, la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, et l'église du Christ au Congo est cessée, notent certains points positifs qui accompagnent la nouvelle proposition de loi sur la CENI, mais relèvent néanmoins quelques éléments susceptibles d'impacter négativement le fonctionnement régulier de cette institution. Ces destructures de l'église déplorent le fait que la composition de la plénière de la CENI restait disproportionnée entre la composante politique prévue à 10 et celle de la société civile prévue à 5. Ces derniers constatent aussi avec regret la faible représentation de la société civile au sein du bureau. Dans le même registre, la CENI et la CENI disent être surpris du fait que d'autres dispositifs visant le renforcement de l'indépendance de la CENI, ainsi que ce qui institue le contrôle technique et administratif de la CENI, contenus dans la loi Lutundula, aient été élaguées du texte adopté dans l'ensemble national. Par ailleurs, la CENI et la CENI requisent l'institution d'une commission paritaire majoritaire opposition chargée d'examiner les dossiers individuels des candidatures. Enfin, le prince de l'église assure l'attention de députés et sénateurs sur la nécessité de mettre en place un cadre juridique qui promet la tenue des élections libres, inclusives, transparentes, démocratiques et honnêtes en 2023, afin de consolider la cohésion nationale et la stabilité des institutions. La loi a-t-elle qu'adopté à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat met en péril la vie de toute une nation. C'est pourquoi maître Clément Mouz à cadre de la MUCA la rejette tout simplement. Il est au micro de Jocelyne Luang et Lucien Kias. Suivez. Heureusement que pour vous c'est une impression. Et c'est l'impression que nous avons aussi. Ceux qui sont partis présents à la crise veulent bien forcer les choses. Oui, il est vrai que la coalition de la MUCA a fait des propositions par rapport notamment à la CENI que nous voulons dépolitiser. Mais nous nous rendons compte que profitant de la situation chaotique à l'est du pays, particulièrement à Goma avec l'éruption volcanique, les députés se sont arrangés avec toute l'Union sacrée pour qu'ils puissent mettre en péril la vie de toute une nation. Aujourd'hui, dans ces pays, il y a des gens qui sont devenus inapes, il y a des gens qui nous ont quittés pour ne pas les citer, tout simplement parce qu'il fallait se battre pour l'indépendance de la CENI. Parce qu'il fallait se battre pour que, dans ces pays, nous puissions avoir des élections crédibles et transparentes qui puissent permettre à la République d'avoir des institutions fortes et de faire développer les pays. Mais l'impression que nous avons, parce que vous avez parlé de l'impression, et que c'est parlement qui a perdu toute crédibilité et qui n'a pas de légitimité aujourd'hui, fait nous amener dans une situation de chaos. C'est ça la réalité que nous sommes en train de vivre. Parce que vous le savez, et dans votre conscience, c'est ça la vraie opinion d'une personne et d'une nation. Parlons à présent de la théorie des Congolités soulevée par l'ancien candidat à la présidentielle de 2018 qui continue de faire réagir. Pour le professeur Edi Mouanzo, Noël Tchiani n'a pas bien lu la constitution de 2006 dans un article du confrère Scoop RDC. Le professionnel de droit explique les différentes évolutions de la loi sur la nationalité. Décryptage, suivi. Le professeur Edi Mouanzo a démontré noir sur blanc que Noël Tchiani n'a pas bien lu la constitution et la loi numéro 04, bar 024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise. Ce professeur de droit explique les différentes évolutions de la loi sur la nationalité en République démocratique du Congo jusqu'à celle de 2004 consécutive à la constitution de 2006. Et d'après cette loi ignorée ou combattue par l'économiste Noël Tchiani, il est clairement établi ce que c'est qu'un Congolais d'origine. Ainsi donc, au terme de cette loi sur la nationalité, il existe des Congolais d'origine et ce par acquisition. Or, en parlant de la Congolité, lorsque Noël Tchiani veut que certaines hautes fonctions, dont celle du président de la République, ne soient occupées que par des Congolais de père et de mère, en réalité, ce dernier crée un troisième groupe de Congolais qui n'existe guère dans la constitution ni dans la loi numéro 04-24 du 12 novembre 2004 sur la nationalité. Car, parlant de la nationalité congolaise, le législateur n'a prévu que deux groupes, Congolais d'origine et Congolais par acquisition. A cet effet, est Congolais d'origine tout celui qu'il est par appartenance aux filiations et par présomption de la loi. Par appartenance, tous ceux qui sont membres d'un groupe ethnique ayant existé en République démocratique du Congo dans ses limites à la date du 30 juin 1960. Deuxième sous-catégorie de Congolais d'origine sont ceux par filiation, c'est-à-dire tout Congolais né soit d'une mère congolaise, soit d'un père congolais ou des deux parents congolais. Dans la troisième catégorie, il y a des Congolais par présomption de la loi, c'est-à-dire un enfant né au Congo des parents apatrides, un nouveau-né trouvé au Congo peu importe sa race, sauf en cas d'établissement de sa filiation avant sa majorité vis-à-vis d'un étranger. Deuxièmement, tout enfant né au Congo mais des parents étrangers qui est la loi nationale des parents ne reconnaît, qui veut dire droit du sol ou de résident. Enfin, tout enfant né au Congo mais des parents étrangers dans la loi nationale, des parents ne reconnaît pas la transmission de la nationalité hors mariage. Moïse Katoumbi, Congolais ou étranger, le Moïse débaïké, clôt le débat. La lecture du communiqué de presse avec Gisèle Nzeba. Moïse Katoumbi, un yeké de la dynastie de Bayeke et du Garé Nganze. Pensant à nuire au chairman Moïse Katoumbi, le verbiage de petits esprits en quête de positionnement n'est fait qu'accentuer et confirmer les leaderships incarnés par l'ancien gouverneur de l'ex-grand Katanga. On ne change jamais l'histoire car le témoin ne manque jamais. C'est le cas du Moïse, de Bayeke et du Garé Nganze. Le sénateur Mwenda Bantu Monongo Godefroy qui vient de finir la controverse sur la question de nationalité Moïse Katoumbi. Sur la question de la nationalité de Moïse Katoumbi, en retransant sa lignée dans son communiqué de presse du mardi 8 juin à partir de Bunkéa, le président de Ensemble pour la République est un yeké de la dynastie de Bayeke et du Garé Nganze. Le cabinet du Moïse et toute la famille royale déplorent les échanges belliqueux, xénophobes et irresponsables qui surquillent sur les réseaux sociaux au moment où le pays a besoin de tous ses fils et filles pour sa reconstruction, peu importe leur origine. Il prie tout le membre de la dynastie de ne pas tomber dans le piège identitaire puisque la méritocratie est le fondement de toute évolution dans la société. Le tribalisme, le séparatisme n'ont jamais fait partie de notre éducation à la cour, mais plutôt le rassemblement, la solidarité et l'abligation au service du prochain. En conséquence, l'allégeance à la nation congolaise, l'amour du Katonga, autrefois appelé Garé Nganze, et les devoirs de réserve nous obligent d'avoir une attitude sage car ni la constitution ni la loi ne peuvent laisser décoter aucun de ses enfants. Par ailleurs, le cabinet du Moami confirme l'appartenance de l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe à la dynastie de Bayeke du Garé Nganze, car il est le fils de maman Virginie Kalasa, petit-fils de Mwenda, arrière-petit-fils du Moami Kalasa, Moukanda Bantu, et arrière-arrière-petit-fils... Deux semaines après l'écoulée de lave du volcan de Nirangongo, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, José Panda, était devant les élus pour s'expliquer. Il a argumenté et il a mis parfaitement d'accord tous les députés nationaux lors de son interpellation mercredi. Éléments de Gertrude Ololo. Suivez. Le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, était devant les élus pour s'expliquer sur l'éruption volcanique survenue le 22 mai dans la ville des Goma. Contre toute attente, le débat promis ou le s'est transformé en un plaidoyer des élus du peuple en faveur des ministères de la Recherche scientifique. À la place des questions, les députés nationaux, toutes tendances confondues, ont reconnu qu'il faut accorder plus de moyens à la recherche scientifique, secteur clé pour le développement du pays. Même l'interpellateur Jean-Baptiste Cassecois, élu des Goma, s'est également fondu dans les recommandations en dépit de sa défense alignée par les agents de l'OVG. Dans son argumentaire, le ministre José Panda est parvenu à démontrer qu'il s'est battu sans moyens suite à la modicité du budget alloué à la recherche scientifique. Notons que, dix jours après l'éruption du volcan des Niragongo, la vie reprend peu à peu son cours dans cette partie du pays. Pour les habitants des Goma qui avaient fui, c'est l'heure du retour. Sur les 400 000 personnes forcées de fuir leur maison, d'après les organisations humanitaires, 160 000 d'entre elles ont déjà retrouvé leur domicile. Par ailleurs, l'observatoire volcanologique des Goma a fini l'investigation sur les fissures. Il n'y a donc pas de danger direct sur Goma. La fondation Bin Biteko au chevet des sinistrés de l'éruption volcanique de Niragongo. Plus de détails dans cet élément. Regardez. Après le territoire de Massissi, près de 585 ménages sinistrés de l'éruption du volcan Niragongo, logés à l'épée KMB en territoire de Niragongo, viennent de recevoir ce mercredi 9 juin 2021 des vivres et non-vivres par la fondation Bin Biteko. Cette assistance, constituée du riz, du haricot, du savon et du sel, a été accueilli avec joie par nombreux bénéficiaires qui n'ont pas caché leur pleine satisfaction. Les impressions sont de joie. C'est une expression de joie quand on a eu un visiteur qui vient compatir avec nous pendant les moments difficiles. C'est un geste réconfortant, un geste de générosité pour venir participer, partager la douleur avec nous. La vie dans Niragongo, ce n'est pas une vie facile. Les conditions de salubrité sont complexes. Nous sommes à difficulté. Nous, il y a des gens qui logent à même le sol. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de bâches, il n'y a pas quoi que ce soit parce que les aides ne suffisent jamais. Si nous devons avoir chaque jour, soit régulièrement, nous sommes animés de bonne volonté comme la Fondation BINBITECOJOU et AMANI qui doivent de tous à temps nous assister parce que nous sommes psychologiquement abattis, économiquement abattis et donc on est péris. À la Fondation, nous lui adressons nos serfs et remerissement et nous prions les baudiers pour qu'ils puissent continuer, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et aux autres de bonne volonté, nous leur rappelons qu'à très bientôt la rentrée scolaire, ici nous avons autour de 1500 écoliers et élèves qui n'ont ni cartables avec kits scolaires, ni uniformes, ni souliers. Alors il faut que ces affaires regagnent le chemin de l'école avec tous les autres affaires. Pour le président de la Fondation BINBITECO, cette action est une réponse tant soit peu aux problèmes que connaissent les populations en situation de déplacement tout en étant conscient de nombreux défis auxquels font face les sinistrés de Niragongo. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de difficultés et qu'il faut encore faire plus. Ça va nous permettre de faire un plaidoyer dès que nous rentrons à Kinshasa au niveau des différentes autorités pour que déjà ce que le gouvernement a mis en place soit renforcé d'une manière ou d'une autre et on va continuer. Donc aux populations de Goma, nous leur disons qu'elles ne sont pas seules. Elles doivent savoir qu'elles ne sont pas seules. C'est le malheur qui les a frappés nous a touchés, nous tous, à travers toute la République et même au-delà même des... D'une province à une autre. Au Kassai central, 150 000 dollars américains comme dotation du gouvernement central dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 a été détournée pendant que, à Kinshasa, le président de la République annonce des mesures en rapport avec cette pandémie. Suivez. La dotation du gouvernement central de la somme de 150 000 dollars américains à la province du Kassai central dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 a tout simplement été détournée. Renseigne, actualité, point cédé. Les ministres provincials de la santé ont indiqué quant à lui n'avoir jamais été associés à la gestion de cette dotation comme repris à la page 41 du rapport de la commission d'enquête provinciale. Quant au chef des divisions provinciales de la santé par intérim, au moment de fait, ces derniers assainements, bien qu'ayant entendu parler de la dotation du gouvernement central de la lutte contre la Covid-19, n'a pas vu un quelconque montant affecté aux équipes de riposte. Pendant ce temps à Kinshasa, de nouvelles mesures seront annoncées bientôt par Félix Tshisekedi face à la troisième vague de Covid-19 qui est virulente. Après la réunion d'évaluation de la pandémie tenue ce jeudi avec le secrétariat technique, signalant que les données rapportées font état de 429 nouveaux cas confirmés dont 375 à Kinshasa, 29 au Congo central, 12 au Kassai, 10 au Nord Kivu et 3 dans le Okatanga. Du côté du gouvernement, le ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liyahou a pris quelques dispositifs sécuritaires contre cette troisième vague, notamment la réduction du nombre des agents dans le lieu du travail, l'observation du port de masque pour certaines catégories de séances de travail et dans la mesure possible, les télétravail est à privilégier. Vous l'avez certainement compris, cette édition du journal est complètement terminée. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans la province du Nord Kivu ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada